Prince Charles prêt à divorcer de Camilla Parker Bowles pour devenir roi d'Angleterre. Les spéculations autour du prochain roi d'Angleterre vont bon train sur la toile. Si certains médias pensent que la reine Elisabeth II fera abdiquer le prince Charles au profit du prince William, d'autres sont persuadés qu'il bel et bien accédera au trône. En parallèle, de nouvelles rumeurs font leur apparition dans la presse et selon celle-ci, le prince de Galles pourrait envisager de sacrifier son mariage et divorcer de Camilla Parker Bowles pour apaiser le pays. Et pour cause, une grande majorité des citoyens britanniques n'est pas très fan de la duchesse de Cornwall et refuse même qu'elle devienne reine. Il a absolument besoin que Camilla soit plus populaire, surtout s'il compte devenir roi à confier une source au magazine australien New ID. C'est une réelle inquiétude pour Charles. Considérée comme une briseuse de ménage, Camilla Parker Bowles a pendant longtemps eu une mauvaise image auprès du public anglais. Des révélations mises à mal par le comportement de l'héritier. Si sa réputation s'est largement améliorée depuis qu'elle s'est mariée au prince Charles en 2005, tout le monde n'est pas pour autant ravi. Des critiques qui ne semblent pas atteindre le duc de Cornwall, prêts à tout pour que sa femme devienne reine et non princesse consorts, quand il gouvernera le pays. Le prince de Galles mène alors un véritable combat, allant jusqu'à affirmer que tout autre titre décerné à sa compagne amoindrirait son autorité de roi. Affaire à suivre donc. Quoi qu'il en soit, c'est la reine Elisabeth II qui devra trancher. Et pour toujours plus d'actu sur la famille royale, sachez que le prince William et Kate Middleton ont dévoilé de nouvelles photos craquantes avec leurs trois enfants. Prince Charles en plein divorce avec Lady Diana, découvrez comment son père Philippe a tenté de sauver leur mariage avant que Lady Diana et le prince Charles ne divorcent, le prince Philippe a tout fait pour éviter leur séparation. Découvrez comment. Vous l'ignorez peut-être mais après la naissance du prince William, le prince Charles a fait un cruel aveu à Lady Diana en lui confiant qu'il n'aurait jamais dû l'épouser. Surtout qu'à l'époque, le duc de Cornwall y assumait pleinement son adultère. Un signe avant-coureur de leur divorce. Malgré les tensions plus que palpables entre les deux tourtereaux, le prince Philippe a tout tenté pour sauver la relation de son fils. Comme le révèle répondez s'il vous plaît live, le compagnon de la reine Elisabeth II a envoyé une lettre à sa belle-fille pour la soutenir et lui proposer son aide dans laquelle on pouvait lire, pour un homme de son rang. Nous n'avons jamais envisagé qu'il te quitterait pour elle. Charles a été très bête de tout risquer avec Camilla. Je n'arrive pas à songer à quelqu'un doté de bon sens qui pourrait te quitter pour Camilla. Cela ne nous est jamais venu à l'esprit. Touché d'avoir le soutien de son beau-père face au comportement déplacé du prince Charles qui A l'époque, justifié sans aucune honte sa liaison avec Camilla Parker-Bowle, Lady Diana a répondu au prince Philippe en lui envoyant un courrier à son tour. La princesse de Galles l'a ainsi remercié pour sa présence dans cette période douloureuse. Mais malgré ses efforts, le duc d'Edimbourg n'a pas réussi à stopper le divorce de son fils et a finalement jeté l'éponge en déclarant « Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà dit auparavant. Si on me le demande, je ferai toujours mon possible pour vous aider, toi et Charles. Mais je suis prêt à concéder que je n'ai aucun talent en tant que conseiller conjugal. » Le divorce du prince Charles et Lady Diana a été annoncé officiellement en 1996. Le divorce du prince Charles et Lady Diana a été annoncé à l'époque. Le divorce du prince Charles et Lady Diana a été annoncé à l'époque. Sous-titrage ST' 501